L'arbre que je vois, je le vois d'un point de vue où je suis allongé, la tête sur les racines élevées vers le tronc de l'arbre et je le vois énorme, je le vois très très grand avec des branchages qui vont haut dans le ciel et dans cet arbre-là, je vois tous les rayons du soleil qui passent à travers tous ces branchages, qui viennent illuminer l'ensemble tout en amortant beaucoup de parts d'ombre parce qu'il a vraiment beaucoup de feuillages, c'est un feuillage tout vert, donc il va être un plein printemps, pas juste bourgeon, c'est vraiment un gros feuillage, donc en été très certainement, avec justement ce soleil qui passe au travers et beaucoup de paisibilité. Je ne sais pas si pour moi c'est dans la catégorie arbre ou fleur ou je ne sais pas, mais moi le magnolia c'est un truc, il rappelle une période de l'année qui revient tout le temps, il fleurit 15 jours ou 3 semaines et c'est toujours à la même époque, et en plus c'est une époque un peu où ça y est, ça sent le printemps qui revient et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, je crois que je l'ai découvert quand j'étais au lycée et ça m'a fasciné cet arbre-là qui était partout, que tu vois pendant 15 jours et puis après tu n'en entends plus parler, tu as oublié qu'il existait et en fait, voilà, il est là quoi. Et ça te dit, ah oui, tu vois, ça fait un an que la dernière fois tu avais vu ces magnolia en fleur. Quand j'étais gamin, j'ai condi dans une paraque en ville et qu'il y avait une cour, alors ce qui était débile c'est que la cour qu'on avait avec les parents, c'était une cour qui était inclinée à à peu près 60 degrés et qui était entièrement bétonnée avec du gravier et du bitume. Donc du coup c'était tout sauf une cour agréable quand tu es un gamin et que tu as envie de courir partout dans la boue. On avait un arbre et c'était un cerisier japonais dont les branches montaient au niveau des fenêtres du salon et qui du coup était, pendant la saison des fleurs, nous faisait une espèce de gros nuage rose qui bloquait toute la vue dans le salon et c'était assez génial. J'ai toujours été impressionné par les couleurs que pouvaient dégager de ces arbres-là. Je ne ressens pas grand chose, je sais qu'il dégage quelque chose, mais après ce quelque chose, je ne le ressens pas. Par contre ce que je regarde sur les arbres, c'est plutôt ceux qui y habitent. On va voir les oiseaux, on peut trouver des écureuils aussi, on va retrouver les nids, on va trouver plein d'insectes aussi. Il y a toute une vie dans un arbre, autour d'un arbre, donc l'arbre vit et apporte de la vie aussi. Et du coup moi je me focalise plus sur les oiseaux à rechercher où ils chantent dans les arbres. Donc je reviens plus sur ça. Je me suis rappelé quand même un arbre que j'avais beaucoup aimé dans sa forme, qui était quelque part dans la forêt de Welgoat, en centre-Bretagne, qui est une forêt assez fantastique, dans tous les sens du terme, parce que du coup c'est d'immenses cailloux ronds comme des galets, mais qui font 5 mètres de haut, et qui sont entassés comme ça, et les arbres ont poussé dessus, avec toutes leurs branches en hauteur, de la mousse au niveau du sol, donc on se retrouve un peu dans une espèce de grosse... un peu comme en ville où on a le béton tout gris par terre, et le ciel tout gris au-dessus, bah là, dans cette forêt-là, t'as un peu du verre en dessous et du verre au-dessus, c'est assez génial, et il y avait un arbre comme ça, qui avait des parallélysmes assez fous entre ces racines qui étaient visibles sur le caillou qui s'étendait et s'étendait au-dessus, et je crois que j'avais pris cette photo d'arbre, et lui, il était au coin d'un petit cours d'eau, etc., et il y avait un apaisement qui était assez chouette, dans sa position, dans son contexte, dans le rapport qu'il avait avec l'environnement autour, il était bien intégré dedans, et du coup, ça m'a fait que j'étais un peu sur cet arbre-là, je crois que j'avais essayé les séances de voyage chamanique, tu sais, où tu te poses vraiment, et ils disent, tu te mets à un endroit où tu es bien, etc., et je crois que naturellement, je m'étais mis un peu au pied de cet arbre-là, dans mon imaginaire, et puis après, à partir de là, tu pars en voyage, tu fais des trucs, etc., mais en point de départ, ouais, souvent, c'était adossé tranquillement à cet arbre, dans le calme de la chambre d'eau. J'ai toujours plein de souvenirs, on adorait faire des cabanes, comme tous les enfants, donc on se baladait, on trouvait un coin, après, c'était pas forcément autour d'un arbre, mais on avait tout plein d'arbres autour d'aujourd'hui. Moi, les arbres, ça m'évoque une forêt, en fait, et la forêt, ça a été toujours mon élément, je me suis senti super bien, je créais des cabanes, quand j'étais gosse, dans les arbres, j'adore grimper aux arbres, j'adore se contacte avec ça, plus qu'avec l'eau, même si j'ai été vu en bord de mer. C'est, je sais pas, c'est stable, ça me rassure. Quand t'es gamin, tu grimpes dedans, hein. Je suis tombé une fois, c'était moins drôle, mais ça m'a pas empêché de recommencer. Je suis tombé en plus sur un massif de ronces, c'était pas cool. Quand, avec mes parents, on allait au parc, je sais pas de quel parc c'était. C'était un parc assez éloigné de là où j'habitais, quand même. Je pense que c'était pas dans la même ville. Mais je me souviens qu'il y avait un arbre qui avait poussé presque à l'horizontale, un truc immense qui avait des branches à ma hauteur de marmaille, et qui, du coup, devait tenir avec des... On lui a rajouté des pieds pour pas que les branches cassent, etc. C'est tellement long, mais tu pourrais pu mettre 20 enfants à la chenille assis sur l'arbre, quoi. C'était trop rigolo. Et je sais pas où il était ce truc-là. Ça doit être un des seuls arbres que j'ai réussis à ce qu'il allait faire, ça. Quand j'étais petite, on habitait en région parisienne, mais on habitait en périphérie, dans une petite résidence, et dans cette résidence, il y avait les racines. Les racines, c'était le nom qu'on avait donné à un terrain. de jeu. En fait, c'était... Il y avait tout un tas de trucs prévus pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, mais à côté, il y avait un petit chemin qui passait au milieu d'arbres. Je sais même pas ce que c'était comme arbre... Peut-être c'était des... des chaînes ou des hêtres, je sais même pas trop. En tout cas, ils étaient dans une ère où on avait le droit d'aller, et ils avaient des racines qui ressortaient du sol, mais elles plongeaient, elles ressortaient, elles faisaient plein de petits trucs comme des serpents, ou je sais pas quoi, et un peu partout. Et du coup, nous, ça nous stimulait vachement l'imagination, on voyait tout un tas de trucs, et donc par exemple, si ça faisait un petit... ça faisait un petit... un petit targ de serre, comme ça, et bien on pouvait s'asseoir dedans et on considérait que c'était un petit bureau, ou on pouvait faire une marche d'escalier, enfin, on se faisait des gros sièges hyper confortables sur le tronc avec des repose-pieds dans les racines. Enfin, du coup, je me rappelle qu'on a passé des heures à jouer dans les racines, et on faisait les mêmes jeux qu'on jouait tout le temps, genre on jouait à la maîtresse, parce que nous, on aimait bien jouer à ça. Mais la salle de classe, c'était dans les racines, tu vois, je crois que ça nous... ça nous permettait de dédramatiser l'ambiance scolaire. On était dans les racines, quoi. Il y a plein d'endroits où on voit que le goudron il s'élève et qu'il ne résiste pas à la puissance des racines. Au final, l'arbre, il est enraciné, il est quand même en dessous. Et il essaye de reprendre, de retirer ce qu'il a recouvert. Mais c'était beau, ces racines, c'est drôle, de voir que, en fait, des fois, on ne les voit pas parce qu'elles sont vraiment sous terre, mais des fois, il y a une partie entière des racines qui sont à moitié visibles, quoi. Je crois que ça devait stimuler notre imaginaire aussi en tant qu'enfant. Vu que j'étais fils unique, il fallait des choses à des gens à qui raconter ma vie. Et je parle énormément tout seul. Je me raconte, soit je réfléchis à voir ou autre, soit je me plonge dans des histoires imaginaires ou autres. et du coup, je parlais beaucoup aux arbres. Je me suis beaucoup confié aux arbres, surtout à mon chêne. C'était cool. Je pense à des souvenirs de quand j'étais gosse. C'était cool. Être au milieu des arbres, c'est bien, c'est reposant. après, je n'ai pas besoin d'y être tout le temps. Est-ce que c'est bien beau de se mettre tout le temps au milieu des arbres, de profiter de l'énergie et tout, mais peut-être qu'ils veulent rester tranquille. même si on n'a pas l'impression de les déranger, c'est pas. À un moment donné, j'ai voulu faire un cadeau à ma grand-mère qui ne voit plus bien du tout parce qu'elle a la dégénérescence maculaire, la DMLA. Et en fait, ma grand-mère, elle adorait lire et du coup, elle n'a plus beaucoup d'occupation et elle est vraiment, vraiment très affectée par le fait qu'elle ne peut plus trop lire. Du coup, je me suis dit que je vais lui offrir un livre audio. Et j'ai trouvé le livre audio de La vie des arbres, La vie secrète des arbres. Et puis après, pendant des mois, elle m'en a reparlé, mon père m'en a parlé, tous les gens qui avaient été en contact avec elle m'en ont parlé et m'ont dit mais en fait, elle est complètement fan, elle l'écoute en boucle et surtout, tous les matins, elle va embrasser les arbres, elle va faire des câlins aux arbres au fond de son jardin parce qu'elle a trouvé ça, elle a trouvé le propos, le fait de réfléchir au fait que les arbres sont des êtres vivants qui nous entourent et tout ça, elle a été touchée et elle s'en est emparée et voilà quoi. Et du coup, je me suis sympathie. C'est dingue quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose et puis elle l'a intégrée dans sa vie quoi. J'avais vu dans le tantra qui à un moment donné, un exercice de tantra qui consiste à aimer toute chose et à s'aimer soi-même et qui consiste à faire un câlin à un arbre entièrement nu pour pouvoir aimer la nature, aimer son corps et accepter tout ça et je ne l'ai pas encore testé mais j'ai trouvé la vision super sympa. Les arbres, enfin, en plein. Plein, 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 Il y a des petits, des jeunes, des âgés, des grands, des immenses. C'est quoi ? Il y a ces grands. C'est très grands. Quand tu te mets à côté, tu te sens bien petit quand même. Ils ont une écorce rouge presque ocre. Ils ont tous ces tout plein de nervures là sur les troncs. Ils sont immenses, immenses, immenses. Et bon, moi j'avais 10 ans, un truc comme ça, mais je veux dire, je m'en souviendrai toujours. On est petits. Je pense que c'est aussi pour ça que ma vision de l'arbre, elle est aussi immense que l'arbre, il est aussi grand et majestueux, c'est que des gosses, c'est un challenge d'escalader un arbre. Déjà, arriver à choper la première branche, c'est compliqué. Elles sont assez hautes, du coup, tu dois trouver des astuces, ça va prendre des appuis. C'est une montagne à ce moment-là. C'est pas juste un arbre, c'est un truc immense. Tu prends aussi conscience que c'est le truc le plus robuste du monde qui a traversé les siècles et en même temps, c'est aussi tout vulnérable et nous, on est tellement néfaste des fois sur notre environnement qu'il faut qu'on fasse attention aussi. Nous, on est de passage trois secondes et lui, il est là, il est permanent. Sous-titrage ST' 501